Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez tous et tous bien, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 13 au 19 mai. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre, vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie, ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes ? Oui, c'est parti pour vous, amis taureaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message ? La passion, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Tel le phénix, élève-toi dans les flammes d'un amour passionné. Oh, alors soit vous allez vivre une rencontre qui va être passionné, soit vous êtes déjà dans un amour qui pourrait se révéler être passionné. Et passionnant, j'ai envie de vous dire aussi. Abandonne-toi à cet incendie, manifeste la puissance de tes sentiments et laisse votre alchimie s'expandre vers les plus hauts sommets. Donc, laissez vous porter par cette alchimie, par cette attirance, par cette passion que vous allez vivre ou que vous vivez peut-être déjà à l'heure actuelle. En tout cas, je vous le souhaite, amis taureaux, c'est vraiment de très jolies énergies, c'est un très joli message ici. Et puis tel le phénix, oui, vous renaissez dans les brasiers de la passion, oui, il y a un renouveau qui se fait également dans le sentiment, un renouveau qui se fait aussi au niveau charnel également. Et puis intérieurement, qu'est-ce que vous vous sentez bien ? Non ? Oui, on se sent bien bien sûr quand on aime, quand on est aimé, quand la passion est au rendez-vous, quand la relation se passe bien, bien sûr qu'on se sent bien. On se sent bien et tout notre corps se sent bien. On se sent bien intérieurement, on se sent bien dans notre cœur, on se sent bien dans notre tête, on se sent bien dans notre âme, bien évidemment, tout va bien. Et bien écoutez, je vous le souhaite profondément, je vous souhaite d'être heureux et heureuse, bien sûr. Et comme dit la chanson, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Allez ici, on vous parle de quoi ? Ben écoutez, on vous parle de mariage, on vous parle de concrétisation, on parle d'engagement, de s'engager, de s'impliquer véritablement dans une relation, de s'investir même, on a envie de s'investir dans une relation. Alors ici, peut-être que vous êtes célibataire, on vous dit ici que vous allez rencontrer quelqu'un, avec qui vous allez avoir envie de vous investir, et vous allez avoir envie de construire. Donc ici, de construire sur du long terme, parce qu'ici, on ne se construit pas pour le fun. Ici, c'est vraiment, je me mets en couple avec toi, mais c'est du sérieux, ce n'est pas du fun, ce n'est pas pour de l'éphémère, non, non. Je veux quelque chose de durable, je veux quelque chose de constructif avec toi. Donc ici, pour d'autres, vous êtes peut-être déjà dans une relation, et cette relation devient de plus en plus sérieuse, cette relation devient de plus en plus stable. En tout cas, vous avez fait ce qu'il fallait pour mettre des fondations stables. Donc ici, on veut passer, pour certains et certaines, à l'étape suivante. Alors, c'est déjà admettre qu'on est en couple avec la personne. Ici, c'est peut-être de vouloir vivre sous le même toit, en tout cas. Alors, peut-être qu'entre-temps, c'est peut-être passer un premier week-end ensemble, tout dépend où on en est. Après, c'est de passer des vacances ensemble également, c'est vivre sous le même toit aussi. C'est ensuite, eh bien, peut-être officialiser la relation par une demande en mariage, par une demande de paxe, peut-être par un bébé également, vous voyez comment c'est pas besoin pour vous. Donc ici, oui, il y a vraiment une volonté de s'engager. Vous, vous avez envie de vous engager. Alors, pour les célibataires, bah oui, on a envie de rencontrer quelqu'un avec qui on va pouvoir s'engager et construire. Pour d'autres, on est déjà avec quelqu'un avec qui on envisage sérieusement de construire, et on envisage véritablement une relation durable. Bon, bah écoutez, moi j'aime beaucoup, puis c'est, oui, on s'abandonne au feu de la passion, ici. Et oui, on veut construire avec, oui, on veut construire une relation sereine, sereinement. Ici, oui, peut-être qu'ici vous avez rencontré quelqu'un, bah vous vous sentez calme, serein et serein, en harmonie avec ce que vous vivez, en harmonie avec la relation avec la personne également. Donc ça vous donne d'autant plus d'avoir envie d'être ensemble, d'avoir envie d'officialiser, de concrétiser, de créer cette relation, de fonder cette famille. Parce que forcément, même quand on n'est que deux, on forme un foyer, bien évidemment. Donc ici, oui. Et puis, vous êtes en paix. Cette personne-là vous apporte la paix, vous apporte la tranquillité, vous rend serein et sereine, vous rend optimiste sur l'avenir également. Et en plus, bah oui, vous vivez une belle passion. Ici, c'est réciproque. Ici, on vit une relation, on vit une relation pour être en harmonie l'un avec l'autre, et en harmonie dans ses sentiments également. Je pense que vous vous êtes bien trouvés les deux, là. Enfin, celles et ceux qui ont retrouvé la personne. Vous vous êtes bien trouvés parce qu'effectivement, nous, ce qu'on veut, c'est vivre notre bonheur. On veut vivre notre vie de manière sereine, en harmonie avec qui l'on est, avec nos personnalités. On va faire ce qu'il faut pour justement créer cette harmonie entre tous les deux. Franchement, vous avez des caractères différents. Mais ça n'empêche pas que, bah oui, on se retrouve sur certaines choses. Et c'est là-dessus que l'on va vraiment construire notre relation, sur ce qui nous rapproche, sur nos points communs. Alors, ce qui nous sépare, ce qui nous différencie, eh bien, on va faire en sorte que ce soit une force. Effectivement, on veut vraiment créer quelque chose de beau, de durable et d'harmonieux. Ici, eh bien, on vous dit que vous êtes protégés, amis taureaux. Alors, cette rencontre qui arrive, ou cette relation que vous vivez déjà, c'est quelque chose de protégé. C'était un contrat entre vous deux, que vous connaissiez déjà, que vous vous découvriez, que ce soit quelqu'un de complètement nouveau. C'était quelque chose qui était voulu. C'était quelque chose qui était décidé dans votre parcours de vie par vos âmes. Donc, en tout cas, ici, c'est protégé. C'est protégé parce que ça vous aide à passer un cap, à peut-être ici, à vraiment vivre une belle relation, à vivre une relation passionnée, à vivre une relation respectueuse également. Respectueuse dans les sentiments, respectueuse dans le fait de je respecte qui tu es, toi, en tant qu'être humain, en tant que personne avec son caractère et avec ses passions également. Si oui, vous êtes protégé, vous êtes même guidé, vous avez peut-être été guidé par cette personne, vers cette personne, c'est possible également. En tout cas, ici, c'est peut-être quelqu'un qui a été, peut-être, vous considérez comme un pote ou comme une pote, c'est aussi ça. Mais en tout cas, ici, oui, vous êtes protégé, vous avez été dirigé vers cette personne-là, c'est une personne qui est fidèle, c'est une personne qui est entière également. C'est une personne qui est honnête et qui est véritablement foncièrement sincère. En tout cas, si elle a quelque chose à vous le dire, elle ne passera pas par quatre chemins. Donc ici, oui, et c'est ce que vous admirez chez elle, c'est ce que vous aimez aussi. Bon, écoutez, moi j'aime beaucoup votre relation, elle est plutôt pas mal. Ici, eh bien oui, on veut s'engager, on veut créer quelque chose de durable, on est protégé, on a été guidé dans cette relation, on se sent guidé aussi sur le fait de mettre les bonnes bases, de construire, de créer, de faire grandir cette relation. C'est une relation qui grandit aussi dans les sentiments, mais pas que. En tout cas, ici, oui, on va vouloir, alors sans forcément passer devant le maire, sans forcément se marier également, peut-être que c'est quelque chose que vous envisagez, mais peut-être pas tout de suite. En tout cas, ici, oui, c'est vraiment une relation que l'on veut véritablement, qu'on dirait-je, installer sur la durée. C'est ça. Ici, pour vous, c'est pas un coup de cœur éphémère, c'est un coup de cœur, un vrai coup de cœur, un coup de cœur véritable, c'est un coup de cœur réfléchi aussi, peut-être parce que, je sais pas si vous connaissez déjà cette personne-là, peut-être qu'ici, bah oui, peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous travaillez également, bah oui, quand on travaille avec, quand c'est au boulot, des fois c'est compliqué, donc ici, vous vous êtes pas lancé dans cette relation par hasard, d'accord ? Donc ici, c'est parce que vous l'avez ressenti au fond de votre cœur, au fond de vos tripes également. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, en tout cas, c'est plutôt une relation qui est protégée, et vous êtes guidée, vous êtes sentie peut-être guidée vers cette personne-là, ou en tout cas, à un moment donné, pour vous, c'était comme une évidence. Bah oui, c'est lui, c'est elle, en fait. Moi, j'aime beaucoup, c'est très doux, là, c'est très doux, oui, ça dépend des caractères, mais oui, c'est très doux dans le sens où, oui, j'ai vraiment envie de vivre cette relation et de faire en sorte que cette relation soit vraiment dans la douceur et peut-être dans une bulle également. J'ai pas envie que l'extérieur vienne gâcher cet équilibre qu'on a trouvé. Donc peut-être qu'ici, si c'est une relation professionnelle, si c'est une relation au boulot, vous n'en parlez pas, d'accord ? Vous allez nous dire, à chacun de tirer ses conclusions, mais il n'y aura pas d'officialisation au travail, en tout cas. Non, vous voulez votre tranquillité, vous voulez votre sérénité. Après, dans votre cercle, dans vos cercles proches, dans votre famille, avec vos potes, oui, les personnes sont dans la confidence, sont au courant, connaissent, vous avez officialisé, vous avez présenté cette personne-là. Donc en tout cas, ici, oui, on est en paix, on est serein par rapport à cette relation parce qu'on sait que c'est une relation fidèle, cette personne est fidèle, elle est sincère, elle est honnête. Donc ici, oui, on n'y met aucun doute par rapport à tout ça. Donc c'est vrai qu'on est plutôt tranquille sur la personne avec qui on partage ses sentiments et sur la suite à donner aussi à la relation. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. J'espère que ça vous parlera, amis taureaux, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. A nous, les vierges, ici, quel est votre premier message ? Eh bien, c'est éloignement. Ah, on s'est éloigné de quelqu'un, on est en train de s'éloigner de quelqu'un. Est-ce qu'on a mis un break avec une personne ou est-ce qu'on s'est séparé ? Carrément, c'est possible également. Donc ici, on vous dit, l'absence et la distance sont comme des braises endormies. Il suffirait d'un rien pour raviver la flamme. Ah, ici, on s'est séparé. Peut-être qu'ici, oui, il y avait pour x ou y raison. Et puis, ce n'était pas forcément un manque de sentiments. Peut-être qu'ici, oui, il y a eu des choses qui n'ont pas pu. Et puis, on n'arrivait pas à résoudre peut-être les incompréhensions, à trouver un terrain de conciliation. Donc, on a préféré se séparer. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il n'y avait plus de sentiments, en fait. Donc ici, peut-être que vous allez retomber sur quelqu'un. Vous allez retomber sur votre ex ou sur quelqu'un avec qui la relation s'est terminée, mais comment on dirait, en queue de poisson, en eau de boudin, qui ne s'est pas terminée de manière logique, on va dire. Et finalement, peut-être de recroiser cette personne, ça va raviver les sentiments. C'est possible également. Bon, on va aller voir la suite des cartes. Donc, il suffirait d'arriver pour aviver la flamme. La frustration générée par le manque peut éclairer de manière ostentatoire les actions à mener pour rendre possible un amour plein de défis. Donc oui, il y a peut-être une frustration suite à cette déception, cette séparation également, parce que vous ressentiez au fond de vous un tel potentiel pour cette relation qu'effectivement, vous vous êtes senti frustré que la relation finisse comme elle s'est finie, alors que vous attendiez plus, alors que vous espériez plus, alors que vous saviez qu'il pouvait y avoir plus également. Donc ici, peut-être de recroiser cette personne-là, vous allez dire, c'est peut-être notre chance, c'est peut-être le moment de poser les bonnes actions pour pouvoir vivre véritablement cet amour, cet amour que l'on mérite, cet amour qu'on n'a pas pu développer également. Donc vous voyez qu'on s'est heureuse d'uner pour vous, amis vierges. Bon, eh bien, c'est tout un programme. Ici, on nous parle, effectivement, on nous parle de retour, de reprise. Il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, un ex-partenaire qui revient, quelqu'un qui ressurgit de votre vie également. Alors peut-être qu'ici, il va ressurgir de lui-même ou d'elle-même, ou que peut-être que des personnes dans votre entourage vont faire ressurgir également en disant, ah bah tiens, tu sais que j'ai croisé, il ou elle m'a demandé de tes nouvelles, ah bah il ou elle est célibataire, on n'a jamais compris pourquoi vous vous étiez séparés. Vous voyez, ce genre de réflexion qu'on vous fait et à l'intérieur qui vous fait bouillir, parce qu'on vous dit, on s'est séparés, mais pour des conneries, pardon, excusez-moi, on s'est séparés pour des bêtises, où oui, à ce moment-là, on ne s'est pas laissé le choix parce qu'on ne pouvait pas, parce qu'il y avait d'autres impératifs, donc ici, oui. Il se pourrait bien qu'il y ait quelqu'un qui revient dans votre vie, ou que vous repreniez une relation, peut-être que vous étiez en break. Vous voyez, qu'est-ce que vous avez dit pour vous ? Bah oui, on est frustré parce que ce break-là, peut-être qu'ici, c'est quelqu'un qui a mis une zizanie, peut-être qu'il y a eu des incompréhensions, peut-être qu'ici, des mauvaises interprétations également. Donc ici, oui. On va peut-être vouloir donner une seconde chance à la relation. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Et bah écoutez, vous faites bien de donner une seconde chance. Pour certains et certains d'entre vous, on revient, on reprend, on se remet ensemble, mais c'est pas pour du fake, c'est vraiment pour du sérieux. Ici, c'est vraiment pour s'investir. Je reviens vers toi, mais parce que j'ai envie de m'investir dans la relation. J'ai vraiment envie de m'engager et de m'impliquer dans la relation. Je reviens pas pour le fun, en fait. Je reviens pas parce que j'ai personne d'autre dans ma vie. Non. Je reviens parce que peut-être que ça fait un moment aussi que je suis seule et que je n'arrête pas de penser à toi. Peut-être depuis notre séparation, je n'arrête pas de penser à toi. Et je vous dis que c'est ridicule que l'on se soit séparé ou que notre relation est tournée comme ça. Donc ici, oui, on revient. Cette personne va revenir. C'est lui ou c'est elle qui revient dans votre vie. C'est pas vous qui allez faire la démarche. Cette personne revient dans votre vie parce que cette personne-là veut véritablement sa chance, veut véritablement que vous vous donniez une chance de voir jusqu'où vous pourriez aller dans votre relation. Il y a des sentiments vrais ici. Vous avez des sentiments vrais pour cette personne-là. Mais pour moi ici, dans ce cas de figure-là, cette personne-là a véritablement des sentiments pour vous. Je pense qu'ici, alors tout dépend de comment c'est terminé votre relation. Je pense que si il ou elle n'avait pas de sentiments pour vous, il ne reviendrait pas. Peut-être qu'ici, c'est peut-être peut-être parti en claquant la porte. Je pense que cette personne-là met son égo de son côté pour pouvoir revenir vers vous. Vous voyez comment c'est pour vous. Ou peut-être qu'ici, on va vous remettre en présence. En tout cas, on se remet ensemble. Ici, oui, oui, on se remet ensemble parce qu'on a toujours des sentiments et parce qu'on en a envie, parce que la manière dont ça s'est terminé la première fois, ou ce break, ce n'était pas vous, ce n'était pas vous, vous deux. Ça ne vous ressemblait pas, ça ne ressemblait pas à votre relation. Donc ici, oui, on se donne une seconde chance. Ici, oui, ici, on prend conscience de la valeur de l'autre également. Alors, dans le côté positif, ici, on prend conscience de la valeur de l'autre. On a pris conscience de la valeur de l'autre et on a véritablement envie d'être avec cette personne-là parce qu'on sait à côté de quoi on est en train de passer ou à côté de qui plutôt on est en train de passer, d'une belle personne, d'une personne qui a une intelligence émotionnelle qui nous correspond également, quelqu'un qui nous comprend, quelqu'un qui sait nous écouter. Donc ici, oui, il y a vraiment... On ne veut pas passer à côté de cette... On ne veut pas passer à côté de votre valeur, en fait. Donc ici, oui. Après, dans le côté moins fun et dans le côté un petit peu négatif, on revient vers vous par profit. Par profit, je suis seule, je n'ai personne à me mettre sous la dent. Je n'ai personne... Oui, je n'ai personne sous la main, je retourne vers lui ou vers elle parce que c'est quelqu'un de bien aussi. Mais je vais profiter de la situation, je vais voir. Là, ça pourrait être... Je connais ta valeur, je sais vers qui je me tourne, je vais vers toi, mais par faute de mieux, quoi. Par profit, par profit, parce que je n'ai pas envie de rester seule dans ma vie. C'est le côté bémol ici. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, ça ne parlera pas à tout le monde, ça parlera à certains et à certaines. Ça dépend à qui vous avez à en faire en face de vous. Ben oui, donc je vais te charmer parce que je veux te récupérer, je veux te retrouver, je veux te récupérer parce que je sais qui tu es, je connais ta valeur et je m'en veux ou je nous en veux d'avoir laissé échapper ça, de ne pas être allé au bout de notre relation. Pour d'autres, ici, je vais essayer de te charmer pour te récupérer parce que j'ai envie de... parce que finalement, tu es quelqu'un de bien, tu as du charisme, du magnétisme, ben oui, pourquoi pas toi, effectivement. À défaut de quelqu'un d'autre, ben pourquoi pas toi. Attention à ça. Là, hum, là, ça me hérisse. ça me hérisse les poils. Attention. Ici, ben ici, c'est pareil, je reviens avec toi parce que je connais ta valeur, parce que j'ai envie d'être avec toi, parce que je sais que je suis passée à côté de quelqu'un ou peut-être que je sais qu'on est en train de passer, on est en train de passer à côté de l'un de l'autre et il est temps qu'on se donne une chance, il est temps que véritablement, oui, on s'investisse, l'argent, c'est l'investissement aussi, j'investis, j'investis dans cette relation parce que je crois en cette relation également. Donc ça, c'est le côté positif de la vision. Côté négatif, ben, écoute, je reviens vers toi parce que, ben, pour profiter, tu sais, t'es célibataire, je suis célibataire, si on profitait de nos célibats pour être ensemble, pour vivre ce qu'on a à vivre et puis, et puis si tu trouves quelqu'un d'autre, enfin, surtout si moi, je trouve quelqu'un qui me correspond mieux, ben, voilà, j'irai. Donc, ici, oui, il y a les deux possibilités. Alors, je vous dis pourquoi je vous donne les deux possibilités parce que, ben, la première, la version, toute fleur bleue, toute rose, toute belle, ne parlera pas à certains en fonction de qui vous avez en face, en fonction de qui revient dans votre vie, de qui s'immisce dans votre vie également. D'accord ? Donc, oui, quand ça peut résonner pour vous. Donc, ici, oui, vous n'avez pas toutes et tous le mal vécu, vous n'avez pas toutes et tous et toutes les mêmes énergies. Donc, vous voyez, véritablement, lequel des deux profils correspond à la personne qui revient vers vous. comment vous, vous le ressentez également ? Est-ce que vous ressentez cette personne-là sincère dans ce retour ou au contraire, ça durera ce que ça durera parce que pour l'instant, je n'ai personne sous la main, d'accord ? À part toi. Voilà. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Oui, forcément, ça ne fait pas plaisir à entendre mais malheureusement, ça peut être la réalité également. Donc, ici, eh bien, oui, pour d'autres, on se charme. Oui, l'éloignement nous fait prendre conscience que, oui, on était vraiment sous le charme de la personne et qu'on a envie de plus, qu'on a véritablement envie de s'engager et de construire avec lui ou avec elle. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis vierges, mais oui, il y a vraiment les deux. Il y a quand même plus de positif que le côté négatif mais attention, attention à ne pas vous laisser appeler par une personne qui pourrait ne pas être sincère et qui pourrait juste profiter, entre guillemets, de la situation. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, un très joli lundi, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous les Capricornes, ici, quel est votre message ? Mystère, l'attirance commence par le mystère. Oui, des fois c'est vrai qu'on est attiré par une personne, des fois on ne s'explique même pas. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas mon style ou cette personne est différente de ce qu'on a toujours connu aussi. Donc oui, que cette personne m'attire, ça peut être un mystère. Tu cherches les indices pour décoder l'énigme qu'incarne l'autre. Oui, peut-être que aussi cette personne-là sait se rendre mystérieux et mystérieuse et ça vous intrigue. Vous êtes curieux et curieuse. Donc petit à petit, vous vous découvrez, vous vous dévoilez. Ne sois pas trop impatient ou impatiente et explore les charmes discrets du mystère. Donc oui, apprenez à vous découvrir petit à petit. N'essayez pas de sauter des étapes, step by step, étape par étape. Et c'est là que vous allez pouvoir construire aussi une base solide entre vous. Donc ici, oui, vous êtes curieux. Ici, c'est réciproque. Vous êtes curieux l'un de l'autre. Tiens, tu m'intrigues par rapport à ça. Tiens, toi, tu m'intrigues par rapport à ça. Ah oui, là, on se rejoint. Mais écoute, c'est bien. Ah oui, mais tiens, je n'avais jamais rencontré quelqu'un penser comme moi ou avoir ce genre de même réflexion. Ah ça, c'est intriguant. Tiens, vous voyez, il peut y avoir ce genre d'énergie, ce genre de pensées également qui sont plutôt amusantes, qui sont plutôt aussi passionnantes et qui donnent envie de connaître l'autre personne en face. Ici, on nous parle de relation sociale. Donc ici, c'est peut-être quelqu'un qui va vous présenter cette personne-là, cette personne-là va rentrer dans votre vie ou peut-être qu'ici, c'est quelqu'un dont vous avez entendu parler, ou déjà parlé et puis vous êtes curieux de cette personne, vous vous dites qu'elle est intriguante cette personne-là. Tiens, j'aimerais bien apprendre à connaître ce que vous allez dire à vos amis. Tiens, j'aimerais bien apprendre à connaître cette personne-là. Ou peut-être qu'ici, c'est peut-être quelqu'un à travers les réseaux sociaux, par ses commentaires, par ses réflexions, vous allez oser lui répondre à un commentaire qu'il va faire et d'ici là, c'est peut-être que ça va entraîner peut-être des échanges également. Vous voyez, comment ça peut résonner pour vous ? Mais oui, en tout cas, si c'est vous qui contactez la personne, ok. Et si vous êtes contacté par une personne, attention aux arnaques parce qu'il y en a quand même pas mal. Donc ici, prenez vraiment le temps d'apprendre à connaître la personne. Puis si au bout d'un certain temps, ils vous demandent de l'argent, vous saurez que c'est une arnaque. Mais non, attention à ça quand même. Attention à ça parce que même des personnes que je connais qui ont été vigilantes, qui connaissaient les problèmes, se sont laissées avoir. D'accord ? Donc attention à ça. C'est un vrai fléau. D'accord ? Donc ici, les relations sociales. Alors c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles d'une personne, en tout cas, ça peut être ça aussi. Alors soit c'est quelqu'un nouveau qu'on vous présente ou que vous allez faire connaissance à travers les réseaux sociaux ou tout simplement, ici, vous allez recevoir des nouvelles d'une personne. D'une personne qu'on vous a présentée ou d'une personne d'un ami comme, enfin, d'un ami, d'un ami à vous. D'un ami, d'un ami, d'un ami. Vous voyez, ici, oui, ou peut-être qu'ici, on va vous dire, tiens, au fait, c'est la personne que je t'ai présentée la dernière fois quand on a fait telle chose ou quand on a... Oui, ou tiens, au fait, je t'ai parlé de... Tu sais, je t'ai parlé d'un tel. Oui, je lui ai parlé de toi aussi. Lui aussi, il voudrait apprendre à te connaître ou elle aussi voudrait apprendre à te connaître. Il peut y avoir ce genre de situation. D'accord ? Donc ici, oui, peut-être qu'on va vous dire, tiens, au fait, ça te dérange si je te donne ton numéro au téléphone à un tel parce que, eh bien, l'autre soir, quand vous vous êtes rencontrés ou par rapport à telle ou telle situation, il aurait besoin de renseignements ou elle aurait besoin de se renseignements. Vous allez dire, tu peux donner mon numéro au téléphone donc vous allez recevoir des nouvelles. Donc ici, oui, il y a ce genre d'énergie ici. Ça peut être aussi bien une personne que vous connaissez ou une personne qu'on va vous présenter ou une personne que vous allez rencontrer. D'accord ? Bon, ici, c'est l'embarras du choix. En même temps, avec les relations sociales, oui, il y a l'embarras du choix. Ici, il y a bien quelque chose qui démarre pour vous, amie Capricorne. Donc oui, il y a quelque chose, on va débuter quelque chose. Vous allez vivre un renouveau au niveau sentimental. D'accord ? Ça peut être aussi un renouveau avec une personne que vous avez connue aussi. C'est quelqu'un avec qui vous avez vécu peut-être une forte amitié ou vous êtes perdu pour y raison mais la vie, des fois, nous sépare et puis nous permet de nous retrouver également. Donc ici, il y a peut-être une reconnexion, un renouveau également. Peut-être qu'il va y avoir à vos amicales. Ça va peut-être commencer par l'amitié et après, ça va aller sur quelque chose de beaucoup plus profond également. Donc vous voyez comment ça peut-être raisonner pour vous. Bon. Donc le commencement ou le recommencement on va dire. C'est le début de quelque chose. C'est le début de quelque chose. Est-ce que c'est une personne qui était alors éloignée de vous, oui, par les années. C'est peut-être quelqu'un qui a déménagé aussi. C'est peut-être quelqu'un qui est aussi dans un autre pays. C'est pour ça que je vous dis attention. On redémarque quelque chose par une personne qui va vous contacter sur les réseaux sociaux. Mais attention aux arnaques. Forcément. Donc ici, si vous avez un doute par rapport à la personne qui vous contacte, en disant ça, on dirait un faux profil, surtout, posez bien des questions vraiment pertinentes, n'hésitez pas tout de suite à demander à vous appeler, à vous contacter ou à faire un FaceTime, à vous appeler, je ne sais pas moi, en vidéo et tout ça. Si la personne vous dit « Non, mais je n'arrive pas parce que ça ne marche pas. » Laissez tomber. Toutes les excuses du monde peuvent prouver que la personne n'est pas sincère envers vous. En tout cas, faites attention, soyez vigilants et vigilantes. En tout cas, ici, oui, on débute peut-être une relation à distance. Peut-être qu'ici, cette personne dont on s'était éloigné ou qui s'était éloigné de vous, dont on s'est éloigné par les années, par les mois aussi qui revient, on recommence à réapprendre, à se connaître également. Donc ici, oui, cette personne-là, il y a un rapprochement qui se met en place avec une personne avec qui on va débuter une nouvelle relation. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien. En dehors de la probabilité que si c'est quelqu'un qui vous contacte ou que vous ne connaissez pas, attention à ça. Attention au faux profil. Ici, eh bien oui, les relations sociales. Oui, il va y avoir un renouveau par rapport à... Vous allez débuter une nouvelle relation par rapport à quelqu'un qu'on va vous présenter. Alors là, oui, quelqu'un qu'on va vous présenter. Peut-être que c'est une entité comme, je ne sais pas, Facebook ou quelque chose de... Comme ça, où vous allez faire un commentaire quelque part et il y a quelqu'un qui va être interpellé par votre commentaire et vous allez commencer une discussion. Ici, c'est peut-être quelqu'un qui va... Quelqu'un qui revient dans votre vie, peut-être quelqu'un qu'on vous a présenté ou autre. Donc, vous voyez ici, oui, c'est au travers de vos relations, les réseaux, les relations ici que vous avez rencontré quelqu'un. Quelqu'un qui ressurgit dans votre vie également. Oui, c'est quelqu'un peut-être sur Facebook qui va vous rechercher, qui va vous retrouver. C'est possible aussi. En tout cas ici, on débute soit une nouvelle amitié, soit on débute une nouvelle relation. Oui, on est curieux et curieuse de cette personne. On est curieux aussi et curieux aussi de voir comment la relation peut évoluer. Est-ce que ça va rester une simple amitié ? Est-ce qu'ici, on démarre dès le départ en disant « Oui, mais tu m'intéresses, mais pas sur le plan amitié » ou en tout cas, on fait comprendre à la personne que si on est là, ce n'est pas que pour ses beaux yeux. C'est parce qu'on veut... On a des attentes derrière, des attentes de construction, des attentes de relations d'apprendre à se connaître pour voir si on peut faire quelque chose ensemble. Donc ici, oui, ça va être très clair dès le départ ici. Donc ici, vous allez recevoir des nouvelles d'une personne qui s'est éloignée, d'accord, d'une personne qui s'est éloignée de vous, qui a peut-être déménagé aussi, ou c'est peut-être quelqu'un que vous avez connu, qui est venu, qui habite dans la même région que vous, dans la même ville et qui a déménagé, qui est allé ailleurs pour le travail ou pour un changement de vie et puis qui revient également. Donc ici, oui, vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un qui veut renouer avec vous au niveau sentimental, qui veut renouer au niveau amical également. En tout cas, ici, oui, il va y avoir pas mal d'échanges. Ici, ça va vous faire du bien, ça va vous faire sourire, ça va peut-être, si vous avez déjà vécu une relation sentimentale avec cette personne-là, ça va vous rappeler des souvenirs également. Alors attention à la nostalgie, vous avez quand même changé, alors tout dépend de combien de temps vous vous êtes séparés ou vous n'avez plus eu de contact, mais vous avez quand même évolué et changé chacun de votre côté. Donc attention aux souvenirs que vous avez gardés cette personne-là, il y a eu du changement entre temps. Donc ici, attention à ça. En tout cas, il y a vraiment de belles énergies ici de retrouvailles, en tout cas de possibilités en tout cas de renouer et de débuter quelque chose de nouveau pour vous, amie Capricorne. Voilà, j'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amie Capricorne, un très joli lundi et une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.